Vous savez, il est mondial. Partout dans le monde, les crises frappent tous les pays du monde. Partout dans le monde, l'emploi des jeunes est pressant. Partout dans le monde, les crises systémiques comme la guerre en Ukraine, la Covid, la raréfaction, le changement climatique, le contexte, il est partout pareil pour tous les pays du monde. Donc, il ne faut pas que les Sénégalais pensent que les difficultés, c'est qu'au Sénégal. C'est un peu partout. Maintenant, pour sortir, pour ne pas être dans des situations tout le temps ad hoc, on doit être dans des solutions sur le long terme. Des solutions durables. Et pour le faire, il faut prendre le temps de bien les faire. Et donc, il ne s'agit pas de colmater des programmes tout de suite, comme on dit en Wolof Tafiengel. Non. Il s'agit de proposer des solutions viables, durables et qui peuvent résolument et définitivement régler les problèmes des Sénégalais. Et ça, ça a du temps, puisque la gouvernance aussi c'est une question de temps. Et que ce nouveau régime-là aussi doit s'inscrire dans cela, communiquer. Et que les Sénégalais, en tout cas, c'est l'appel qu'on leur lance, avoir un peu de patience, un peu de compréhension, pour leur permettre de pouvoir aussi prendre le temps de découvrir l'État, de regarder, de faire le point sur ce qu'il y a, de voir ce qui ne va pas, ce qu'il faut changer, tout ça. Ça ne peut pas être un travail à la va-vite, c'est un travail minutieux qu'il faut faire dans le temps et avec beaucoup, beaucoup d'engagement. Sous-titrage Société Radio-Canada